... Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. Et la dernière fois, on en était ici, on était revenu dans le passé de Lara. Et on était entré dans cette pièce où il y avait une sorte d'énigme. Qu'il va falloir résoudre. Avec pas mal de... ...de choses. 30 Nord, 90 Est. ... De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. 30 Nord, 90 Est. ... La tête du roi David. Le berger est devenu roi. Quel destin ! Ah, il y a une information encore là. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être ? Hum hum. Donc là, si on regarde, il faudrait que les deux boucliers soient... ...ici et là. Donc là, il faudrait tirer ça comme ça. Mais où sont les pions blancs ? Vous voyez tout à fait où sont les pions blancs ? Vous voyez tout à fait où sont les pions blancs ? Ok. Ça change rien. Un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur justinien. Un artefact égyptien. Une boîte du mauvais oeil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Il y a un paquet d'artefacts qui semblent très rares. Louis XIV, le roi soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France et l'Espagne. Pauvre reine, Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Une barde de la moitié du XIVe siècle. Germanique, je dirais. Une barde pareille. Ça devait être lourd pour ces pauvres chevaux. Oui, forcément. Alors ? Le roi et la reine blanche. Il y a un truc avec les boucliers. Oui, bah oui, on a compris. Et il reste le globe, allez voir. Ah ! C'était combien en Est ? 60 ? Je ne sais plus. 90 Est, 30 Nord. 90 Est. Voilà. Et 30 Nord. Allez ! C'est quoi ce mot-là ? Allez, voilà. 30 Nord. Clac. Et voilà. Oh ! Et de la lumière jaillit son amour libéré. Une échelle. Hum hum. Ok. Mais il y a encore quelque chose avec les boucliers. Je pense. Peut-être qu'il faut vers le soleil. Eh oui. Eh oui, en fait, il faut les emmener au bout, là. Je pense. Alors, attendez. Hop, on va bouger ça. Celui-là, on va l'emmener là-bas. Clac. Hop. Celui-là. On va le dégager là-bas. Hop. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, on l'emmène là. Ah, il va nous manquer l'arène blanche. De toute manière. Qui, je pense, va être... Dans la pièce, là-bas, on va pouvoir ouvrir, à mon avis. On voit qu'il y a un petit chemin qui vient derrière le mur, là-bas. La lumière du fond. Hum hum. Je pense. Je pense, je pense, je pense. Alors, toi. Clac. Voilà. Bon. Alors, là, on va pouvoir monter. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, du coup ? Wow. Ouais, il y a un paquet de trucs. Lettres aux constructeurs. Je souhaitais vous remercier de votre discrétion, ainsi que de votre travail. La chambre forte correspond exactement au cahier des charges. Le dernier versement vous parviendra à la fin de la semaine. Le retard est dû à une erreur comptable qui a été corrigée. Bien à vous. Ok. C'est Nao terminé. Mystère de la Reine Blanche. Ah bon ? Comment ça ? Bah ouais, mais non. Un bébé tyrannosaure. Un bébé tyrannosaure. Ok. Est-ce qu'il a perdu sa maman, lui aussi ? Un Yatiri. Un guérisseur sud-américain. Ok. Il y a encore un paquet de choses ici à voir. Là, c'est fermé. Wow. Là, on ne peut pas voir. Ça, c'est quoi ça ? On ne sait pas non plus. Les masques. Tout ce qu'on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. C'est pas faux. Wow, c'est quoi ça ? Il y a beaucoup d'or, en tout cas. Il contient les eaux d'une personne décédée. L'inscription est illisible. Madame Croft, par exemple ? Non ? C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes. Je me demande ce qu'ils ont trouvé. Ouais, ça, personne ne le sait. Une statue d'un hariki. Ça vient des îles Cook ? Ouais, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire, là ? Là, il y a encore un. Wow. On dirait que c'est grec. Non, perse. Ouais, perse, plutôt. Je me demande ce qu'elle peut garder. Une lionne perse. Mais quelqu'un lui a pris sa tête. Je me demande ce qu'elle regardait. Le masque mortuaire d'Agamemnon. Trouvé à Mycène. Agamemnon ? Un masque tribal africain. Tout en or. Et bah. À Chantilly, peut-être. Alors. Wow. On peut déployer les ailes du machin. Oh. Il y a des espèces de cibles. Voilà. Oh. La reine blanche. Comment on descend sans tomber ? Hop là. Boum. Ok. Et maintenant ? Comment on avait descendu ça déjà ? Ah oui, ça. Donc là, on va tourner ça. Voilà. Et la reine blanche vient au milieu. Et de la lumière, jaillit son amour libéré. C'est pas la même figurine qu'on a trouvé dans le parc au début ? Si, il me semble bien. Clac. Hop là. Incroyable. J'espère qu'il avait un moyen d'y aller plus facilement, le Percroft. Parce que... Bâton, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. La voix est hantée par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit... Non ! Je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, on est où ? Au travail. Tu l'obliges à compter son père. Je serai peut-être dans un croix, je n'ai pas un croix. Combien de fois je l'ai entendu que tu reviendrais dans un mois ? Amélia, c'est très, très important. Je ne peux pas abandonner mes responsabilités. Je suis sur le point... Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession ? Mon obsession... Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu ne pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mes bons sangs ! Rien ne vous oblige, j'avoue. Tata ? Ah non, je vous en prie. Vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Ah ! Joie ! Allez, papa ! Oh putain ! Réveille-toi ! D'accord. Papa ! Ne laisse pas toute seule ! Il s'est donc suicidé, je ne me rappelais pas de ça. Bonjour. Je vais changer de tenue, non ? Donc, une montagne couronnée d'argent ? C'est ce qu'on cherche, ouais. Je me demande bien ce que la jungle nous réserve aujourd'hui. Elle est tenue, elle a fait sa veste de jaguar. D'accord. Alors, déplacement furtif réduit le bruit que fait Lara lorsqu'elle court, ce qui la rend plus difficile à repérer. Plus difficilement repérable. Les ennemis prennent plus de temps à repérer et à identifier Lara comme une menace. Ok, ça, ça fait quoi ? Aucun, aucun. Fantastique. Moi, j'avais choisi ça. Mon dieu, que c'est horrible de jouer avec un skin comme ça. Ça peut être rigolo. Je ne sais plus ce que j'avais mis, moi. Je crois que j'avais mis quelque chose comme ça. Non, certainement pas. Non plus. Tenue de base. Non, je pense pas. Aucun avantage. Non, je pense que... Ah, j'avais mis ça, je pense. Obténer un avantage de ressources sur les plantes et les minéraux. Ouais. Gagner une expérience bonus en chassant des animaux. Je pense que j'avais mis ça. Ouais. Même si c'est de là, ça pourrait être pas mal aussi. La tenue de jaguar. Bof. Bof, bof, bof. Allez, on va laisser comme ça. Oups. Allez. Hop. Alors, compétence. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? On a un point de compétence. On va attendre un peu. Et on va continuer. Ok. Trouver Kouakliakou. Kouakliakou. Très bien. Alors. Oh, il y a un faisan. Le mystère de la reine blanche. Jonah est un bon ami, doté d'un fort instinct sur lui. Ah d'accord, il y a des trucs à trouver. Ok. Dans l'histoire. Pour en apprendre un peu plus sur tout. Et on a ici le pourcentage des choses. Ok. Donc moi, je voulais voir la carte. Donc là, j'ai mon campement. Là, tiens, il y a un truc que j'avais... Je n'ai pas trouvé une relique. Est-ce que je suis accès, là ? Je pense pas. Ah ouais, non, c'est derrière, là. Je n'y ai pas accès. Non, je ne peux plus rien prendre. Eh ben... Eh ben, eh ben, on ne va pas refaire le tour. Parce que je ne sais pas ce que vous pourriez aller. Il faut repasser là-bas, 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 là-bas. On va aller là-bas, nous. On va aller vers notre objectif. On ne va pas s'amuser à fouiller tout ce qui traîne. Hop. Allez, donc là, je ne sais pas ce qui va nous aider à passer. Comme d'habitude. Vas-y, la galanterie, mec. Ok. On continue, donc. Notre périple dans la jungle. Péruvienne, je crois, non ? On est au Pérou, il me semble, là. Hop, des ressources, un petit XP. Ah, il y a un truc qui brille, là-bas. J'ai vu briller avec un truc. Ah ouais, ça doit être la relique, là. Ok, on y va. Tout, 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 tout. Tuer et dépenser des animaux pour trouver des ressources nécessaires pour fabriquer des équipements. Ok. On doit pouvoir redescendre ici, là, non ? Ouais. Je pense. Mais après, ce sera compliqué de remonter, peut-être. Attendez, c'est où qu'il faut creuser, là ? Ah, il y a une boîte, là, derrière, aussi. D'ailleurs, c'est peut-être la boîte, la relique, plutôt. Ouais, je pense. Une caméra ? C'est une caméra X700. Ça m'en avait une. J'en étais tellement jalouse. C'est exactement ce qu'il faut pour partir en expédition à la recherche d'une civilisation oubliée ou d'un monument. Sa présence ici prouve bien que des gens sont venus dès les années 80. Même si le monde moderne se moque d'eux, certains rêvent encore d'anciennes légendes. L'objectif est fêlé. On dirait presque qu'il a reçu un projectile. C'est une vieille caméra. Elle est peut-être juste tombée par terre, aussi. Tu crois pas ? Ok, il y a un truc en face, là. Hop ! Wouh ! C'est quoi, hein ? Qu'est-ce que ça ? Ah, mais on est revenus, là ! Ok ! On est revenus, là. D'accord. Donc là, maintenant, on peut accéder à cette zone. Par ici. Ok, très bien. Ah oui, il fallait pas que je tire sur ce truc-là. Voilà. J'avais déjà dû finir, je pense. Ok, objectif principal là-bas. On va pas s'embêter à aller ramasser tout ce qui traîne par terre. Non, on peut passer par là. C'est par là qu'il fallait, d'ailleurs, peut-être. Peut-être. Là, on peut pas y aller, apparemment. Est-ce qu'on peut aller là ? Oui. Doudou. Ah bah, il est là. C'est pas par là qu'il y a un truc, si. Allez, hop. Le journal de l'expédition de Percy Fawcett. De Jack Fawcett. Ok, allez. On y va, on avance. Tchouk. Allez, on avance. On ramasse des ressources qui servent pour le moment pas à grand-chose. À part fabriquer des flèches. Hop, on en fabrique un peu, d'ailleurs. Euh, bah là, on va descendre, hein. Pas le choix. Hop là. Je peux chercher le faisan. Puff. Ok, qu'est-ce qu'il va me donner ? Des plumes. Oh, il y a des constructions humaines, là. Hop. Une cascade, une jolie cascade. Hop là. Bon, allez, on saute. Yaha. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Il y a un espèce de campement, aussi. Ouais, un ancien campement. Allez, pousse-toi, toi. Là, il y a des trucs à ramasser. Des matériaux. Ça va qu'il y a des projectiles, machin. Ok. Allez. Hop là. Ouh. Un cadavre. Un plan. Ouais. Carte de l'archiviste. Ok, très bien. Ok. Bon, on continue. Allez, c'est parti. Ah. Il y a une route. Allons voir ça. Il y a une route. Ah oui, il y a des véhicules qui passent, quoi. Ah oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde, les trinitaires. Planque-toi. Merde. C'est coincé. On se voit à ça. On va pas régler ce problème. Laisse derrière moi. Comment tu veux que je le sache ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Recule. Cache-toi. C'est toi l'expert en logistique, non ? C'est pas moi qui me suis engagé sur un pont pourrier. Oh, une seconde. Je m'en occupe. Le besoin, c'est des alliés. Reste vigilant. Quelqu'un devrait jeter un oeil. Je m'en charge. Installe ça là. Personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef. Il y a quelque chose. On finira pas à le trouver. Ok. Mais... Où est passé Rodrigo ? Mon dieu, il n'est plus là. Tout le monde s'en fout. Ok, alors là, on a notre arc, c'est tout. Ok. Combien il y a d'ennemis, là ? Il y en a un là-bas, il y a lui. Hop. Si ça se trouve, je vais tomber dessus. Je te le souhaite pas. Pourquoi pas. Je serai un héros. Tu serai mort, surtout. Parle d'une chance. Je préfère rester là à surveiller la zone. Taisez-vous et cherchez, messieurs. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Je peux pas le tuer comme ça, lui. Ah ouais. Avec le piolet, quoi. Mais il y a deux gars. Comment ça fait qu'il y a deux gars ? C'est bugué, ça, non ? Allez. Hop, on monte. Alors. Oh. Des armes. Attends. Je vois pas comment on peut faire. J'ai peur qu'on le perde si on le bouge. On va devoir renforcer le pont, je crois. On aura du mal à couler un peu, mais c'est solide. Pourquoi t'as pas fait un test, comme je te disais ? Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'en remerde. C'est pas de ma faute, tout ça. On peut peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Tout va bien. Personne ne regarde. Hop là. Boum. À gauche, je vais m'occuper d'eux. Mais c'est quoi ? Blanc-toi. Ah, c'est deep. Je l'aurais dit de commencer par le pont. Non, mais putain. Dev. Samy. Chlac. D'accord. Ok, et l'autre, il l'a tué, c'est bon ? Est-ce qu'on va avoir un fusil un peu, non ? Non ? Pas de fusil. On peut pas les looter. Ah, mais moi je veux un fusil un peu pour leur tirer dessus. Ce serait plus rigolo. Plus efficace surtout. En tout cas, on nous donne une masse de ressources, là. Il est parti où ? Notre copain, là. Oh, ça sent la caisse cachée dedans, ça. Oh oui. Des balles. Hop là, c'était là que je voulais aller, moi. Oh là. Oh, comme s'il nous voyait pas, là. Ça y est, on a un fusil maintenant, non ? Allez, casse-lui la gueule. Bim. Ouh. Fracasser le crâne. Et toi, tu vas prendre quoi ? Tu laisses la nana tirer, quoi. J'espère qu'on sera tranquille. Ok. C'est témoin, une. Pourquoi pas ? Un vicar mark 2. Fusil d'assaut standard des Trinidad. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. Alors, et ben on continue. Allez, on y va. Hop, donc là j'ai quoi comme armes ? J'ai... C'est que tu guéris. J'en viens presque à traiter quand j'étais blessé. Un, deux, trois. J'essaie de très fort de ne pas penser à mon doux. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a perdu des amis. Et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Les éruptions volcaniques, les tempêtes. Et d'autres choses. Et d'autres choses. Voilà ! Vas-y, on saute comme des bourrins. Brûlez la barrière. Flèche incendiaire. J'y sais. Pour sélectionner l'arc. Maintenez. Fabriquer des flèches incendiaires. Ok. C'est quoi pour sélectionner l'arc ? Ah ! On a du pétrole. On a ça. On nous donne tout ce qu'il faut, en fait. Hop. Hop. Barrière inflammable. Alors, on prend l'arc. C'est quel raccourci, de l'heure ? C'est pas ça ? Ah, zut. Je sais plus. Bah. C'est pas ça qu'ils ont dit. Ah, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, faut appuyer là. Faut appuyer sur 1. Wow, c'est un peu fastidieux, quand même. Encore heureux que ça a marché. On ne crée plus que ça. Ah oui, ok. Je peux juste faire comme ça, peut-être. Ah oui. Ok, il n'y a pas besoin d'appuyer sur 1. Ok, il faut que je fasse ça. B. Ok. Ok, et maintenant, je fais comment ? Pour sélectionner les flèches incendiaires. Non, c'est pas ça. Allô ? Mais. Faut pas juste que j'appuie là. Ok, donc ça, ça me permet d'en fabriquer. Si j'appuie sur ce bouton. J'ai pas écouté le tuto. Non. Toujours pas. Option. Option de touche. Sélection de d'armes 1. Ok. Corps à corps. Parlez. Ah, c'est ça, là. Non. Non. Ok, d'accord. Faut viser et tirer avec l'autre touche. Oh, fantastique. C'est pas très intuitif, ça. Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses. Deux monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verra. Ouais. Kou à qui à coup ? Oui, sûrement qu'on saura quand on le verra. Bon. On est dans un village, là, carrément. Pérou. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit ? Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. Les trinitaires ? Les trinitaires. Non, absolument pas. Je ferais volontiers une pause. Suivez-moi ? Je suis vraiment désolée de poser autant de questions. Mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby, Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, trois. Ok. Et donc ? Tout va bien. Vous êtes là pour quoi, exactement ? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Crashé ? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh, il faut dire, on volait assez bas, hein. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Ouais. Longue histoire. Ah. Merci. Mais, vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle, l'archéologue. Moi, je fais la popote. Vraiment ? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. Ok. Tiens, la chandelle. C'est où, cette photo ? Au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça ? Il y a des ruines, pas loin. Et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du maya. Mon peuple descend des incas et on est fiers. Oh, et si tu te reposais un peu ? T'es sûre ? Je t'ai promis un jour de repos. Allez, vas-y, repose-toi. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous ? Toi aussi. Mais fallait pas qu'elle nous montre l'endroit où c'était ? Donc, Lara et toi ? Ami. Ok, elle y va direct. Écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là. Ça fait une demi-heure de vidéo, donc on est bien. Et puis on continuera l'exploration de ce petit village dans la prochaine vidéo. Allez, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao. 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 Ciao.